Effectivement, nous allons présenter cette conférence à deux voix, en deux parties. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants précédents pour avoir ménagé ce temps de conférence dans le programme OrbiMob de cette semaine. On tenait beaucoup à Guénola le conserver. C'est une conférence qui avait une dimension de terrain et comme vous venez de le dire, on espère qu'elle pourrait être reconduite cette dimension de terrain et que nous aurons l'occasion de refaire cette conférence in situ pour qu'on ait cette dimension qui manque un petit peu aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Patrick Oliva, on a une problématique un petit peu singulière qui est un petit peu à part dans l'ensemble des conférences de cette semaine parce qu'on va concilier différents axes autour de ce sujet. Le premier axe, c'est la préservation d'un patrimoine du 19e siècle et ce patrimoine du 19e siècle, il n'est pas toujours bien connu, il ne fait pas toujours sens en comparaison, par exemple, d'églises romanes qui sont peut-être mieux identifiées. La conservation d'une emprise ferroviaire avec l'idée d'une réversibilité parce qu'on ne sait pas ce que seront les transports du futur. Il est important de conserver nos emprises pour d'autres usages dans le futur, y compris peut-être des usages ferroviaires. Le développement d'un projet de mobilité autour de mode doux, de mode actif en alternative à la voiture. L'intégration d'un projet dans une agglomération et là, ça a vraiment beaucoup de sens, M. Luccault l'a dit, avec la mise en communication des deux rives de l'Allier, de différents quartiers de Moulins et notamment le quartier de la Madeleine. Et puis, un travail universitaire à l'origine qui résulte d'une commande d'une entreprise publique qui est SNCF Réseau et montrer que ce travail universitaire, qui est un travail théorique d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, peut déboucher sur des opérations concrètes qui sont portées par des collectivités locales, comme c'est le cas à Moulins. Donc, une dimension très complète où on part de l'université et où on arrive à des opérations extrêmement concrètes. Voilà un petit peu le sens de cette conférence. Alors, on l'a intitulé histoire, conservation, réhabilitation et valorisation, cette conférence, parce que ce sont toutes ces étapes qui sont en jeu et qu'il est intéressant de reprendre. Alors, d'abord, un petit peu d'histoire. Pourquoi un pont ferroviaire sur l'Allier ? Pourquoi on a fait ça à un moment donné ? Pour quel usage ? Et là, il faut redécrire un petit peu le contexte de l'époque. D'abord, le contexte, c'est celui de la constitution du réseau ferroviaire français, donc celui de la loi de 1842, où en fait, on a conçu une étoile autour de Paris. C'est un ingénieur des points et chaussées qui a fait ça, qui s'appelait Legrand. Donc, on appelle ça l'étoile de Legrand. Donc, l'idée, c'était de relier les ports et les frontières du pays, donc rôle économique et rôle stratégique. Donc, on a la concrétisation de cette loi de 1842 et la carte vous montre les premières lignes construites. Rapidement, on y a ajouté un autre élément, c'est la desserte des bassins miniers et des bassins sidérurgiques. Et donc, en fait, le rail, on l'a tracé pour aller chercher le charbon, pour aller chercher le minerai de fer. Et on a souvent dit que c'est un système qui s'auto-alimentait parce que pour faire des voies ferrées, il faut des rails en fer. Il faut pour ça des hauts fourneaux qui consomment du charbon pour construire des rails, pour construire des locomotives qui elles-mêmes transportent du charbon et transportent du minerai de fer. Donc, vous voyez, on a un cycle un petit peu qui se met en marche au début du 19e siècle. Et donc, en fait, on va très vite en Auvergne raccorder ce réseau français à nos bassins miniers et sidérurgiques. Et donc, vous le voyez ici, les bassins stéphanois dans la Loire, le bassin de Brassac-les-Mines au sud du Puy-de-Dôme, les mines de Berre à l'est de l'Allier et le bassin de Montluçon-Commentry. Et donc, l'objectif de cette ligne, l'objectif initial de cette ligne, c'est de raccorder le bassin houillé et sidérurgique de Montluçon-Commentry au réseau ferroviaire français pour permettre d'évacuer les productions. Donc, on a une construction assez précoce dans l'établissement du réseau ferroviaire français parce qu'il faut avoir pour priorité l'évacuation du charbon, l'évacuation des produits sidérurgiques. Donc, c'est une vieille ligne. C'est une vieille ligne, sachant qu'on est en 1859, elle est ouverte en 1859 et les dernières lignes françaises ont été ouvertes en 1932. Donc, vous voyez, c'est une vieille ligne et elle fait partie des premières lignes françaises, peut-être à peu près des 150 premières sections françaises ouvertes au trafic. Donc, ça veut dire qu'à cette époque, on ne maîtrise pas encore totalement toute la technique de construction ferroviaire et on va utiliser des technologies particulières et notamment pour l'établissement des ouvrages salta. Alors, donc là, je vous remets l'organisation dans le département de l'Allier. Donc, vous avez en bas, je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui défile, en bas à droite, donc la ligne de Moulin à Montluçon qui s'inscrit donc dans un réseau qui va être de plus en plus complexe au niveau du département de l'Allier dont l'apogée va être en 1932. Vous voyez, un maillage territorial qui est considérable. Et ce pont de fer va donc héberger une ligne qui va de Moulin à Montluçon, puis à partir de 1886, une seconde ligne de chemin de fer d'économique qui se dirige vers Condalie. Donc, en fait, deux lignes ferroviaires vont être supportées par cet ouvrage. Alors, ensuite, il faut s'arrêter sur les techniques de construction caractéristiques du XIXe siècle. Au début, les ingénieurs, ils ont commencé à établir des ouvrages sur le réseau ferroviaire avec ce qu'ils savaient et en utilisant la voûte romane, tout simplement, en faisant des viaducs en pierre. Et puis, rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient limités par la portée des ouvrages, par l'implantation dans le lit des cours d'eau. Donc, ils ont recherché de nouvelles techniques et de nouvelles techniques autour de matériaux qu'ils jugeaient modernes à l'époque, à savoir la fonte, le fer et l'acier. Et donc, ils ont développé ces caractéristiques. Alors, pour ce qui est du pont de Moulin, on avait une difficulté, c'était de franchir l'Allier, qui est un cours d'eau très large à cet endroit. On avait la difficulté de ne pas s'opposer à l'écoulement des eaux et de ne pas être dans un sens contraire aux digues qui étaient déjà établies, aux levées de terre qui sont établies pour endiguer l'Allier dans la traversée de Moulin. Donc, les ingénieurs ont été assez contraints et ont mis longtemps à trouver des solutions innovantes. Donc, les solutions innovantes, c'est un ouvrage de très grande portée, un ouvrage métallique de très grande portée et aussi pour minimiser les digues qui sont perpendiculaires au sens d'écoulement des eaux. Alors, vous voyez ici la digue de la voie ferrée qui donc crée un obstacle au cours d'eau. Et donc, les ingénieurs ont été quand même contraints de conserver et de fabriquer cette levée et puis de laisser un débouché suffisant pour permettre l'écoulement des eaux sur l'ail. Autre problème, celui d'asseoir des piles dans le lit de la rivière. Alors, là, on avait une très épaisse couche d'alluvion, d'alluvion humide, détrempée. Et donc, asseoir un ouvrage de cette taille pour qu'il soit stable, ça a été un véritable casse-tête. Et on a utilisé une technique assez novatrice. C'est celle d'un caisson étanche avec des sas où on descendait des ouvriers avec des systèmes de sas qui s'ouvraient et qui se fermaient. Vous voyez sur le petit schéma. Donc, on fait rentrer un ouvrier dans un premier sas et puis après, dans un second, il creuse, on remonte saut par saut en ouvrant et en refermant le sas. C'est un principe d'écluse. Donc, il y a une surpression d'air qui permet d'empêcher la montée des eaux et un caisson métallique qui permet d'éviter l'effondrement des alluvions. Donc, en fait, ce système, il permet de forer en milieu humide et dans des alluvions instables. Alors, il y a un gros inconvénient qu'on ignorait un peu à l'époque, c'est qu'on mettait sous pression d'air les caissons et on mettait des ouvriers dedans. Et donc, il y avait des accidents d'hyperbarie très fréquents et une mortalité très forte sur le chantier. Et on ne savait pas trop d'où ça venait à l'époque. Mais bon, ce qu'on connaît aujourd'hui pour les plongeurs, par exemple. Et donc, il y a eu nombre d'essais par rapport à ce qu'on a appelé après la maladie des caissons. Donc, ce principe, il a été mis en place non pas la première fois à Moulin, comme on le dit souvent. Donc, c'est un procédé qui a été inventé par un ingénieur qui s'appelait Trigger, qui était un ingénieur des mines et donc qui a utilisé d'abord dans les mines ce système-là. Et puis ensuite, sur plusieurs ouvrages français, un peu du même type que celui du pont de fer à Moulin. Donc, ce n'était pas précurseur, mais c'était quand même novateur. Alors ensuite, autre problème, c'était de se placer au-dessus des crues. Et donc, les ingénieurs de chemin de fer étudiaient énormément les crues des rivières. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de dire cela aujourd'hui, quand on voit par exemple les accidents dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, où les ouvrages ne sont pas forcément très bien dimensionnés aujourd'hui. Et donc, les ingénieurs étudiaient beaucoup ces ouvrages ferroviaires pour se placer au-dessus des crues, pour faire très, très attention. Ils questionnaient les populations, ils regardaient les archives, etc. Et là, ils avaient pris comme référence la crue de 1790 en disant, il faut que l'on soit 1,50 m au-dessus, et donc pour qu'on n'ait jamais d'envahissement de notre ouvrage par les eaux. Et ça comprenait aussi le remblé environnant et les passages à niveau environnant qui étaient prévus pour être maintenus hors d'eau, afin que l'exploitation ferroviaire ne soit pas perturbée. Alors, voici cet ouvrage tel qu'il est, tel qu'il a été conçu. Donc, un grand ouvrage dont vous voyez avec des grandes travées de 42 m de portée, ce qui était assez important à l'époque, des piles, des piles qui sont en fonte. Donc, en fait, ce sont des anneaux de fonte, des gros anneaux de fonte qui font 2 m de diamètre dans la partie haute et 2,50 m dans la partie basse, qui font 1 m de haut. Donc, des anneaux empilés les uns sur les autres, donc qui constituent des piles. Alors, ces piles, elles font une grande hauteur et il y en a autant qui est à l'intérieur des alluvions que ce qui dépasse. Donc, elles font à peu près 19 m de haut, à peu près, parce que c'est une hauteur variable selon les piles, et vous avez une hauteur de 9 à 10 m, une hauteur libre de 9 à 10 m. Donc, moitié enterrée, moitié à l'air libre. Ces piles, elles sont remplies de béton. C'est un béton, on voit ici sur la coupe, ce remplissage par le béton. Et elles sont contreventées par des croix de Saint-André afin de maintenir une solidité et un écartement. Donc, sur ces piles, ensuite, on fait reposer un tablier métallique qui est en fer et qui est en fer riveté, donc qui repose à l'aide de poutrelles, de deux poutrelles latérales et de croix de Saint-André horizontales, donc qui sont à intervalles réguliers. Donc, un ouvrage qui est très, très solide. Il est prévu, dans la partie basse, vous le voyez, il y a des piles plus épaisses, il est prévu plus solide parce que les ingénieurs avaient anticipé que des arbres morts liés aux crues et au transport par l'eau puissent heurter ces piles. Donc, ils ont prévu une surépaisseur pour que ça puisse résister. Donc, cet ouvrage, il est construit à peu près en deux ans, de 1857 à 1859. Il est entrepris par une entreprise qui s'appelle Caille, Chacaine et Parent, qui est une grande entreprise du Nord, qui est à Fives, vers l'île, qui est une grande spécialiste de la construction des ouvrages métalliques. En fait, cette entreprise réalise presque tous les ouvrages métalliques français à l'époque et donc a un certain savoir-faire dans ce domaine. Alors après, ce pont, il va être mis en service, il va avoir sa vie de pont et donc il est intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué. Donc, à son apogée dans les années 30, il va à peu près avoir passé 30 trains par jour, ce qui est beaucoup. Et puis, on va avoir des trains à l'époque qui sont des trains de marchandises, avec beaucoup de trains de charbon, de trains de minerais, des trains de voyageurs, y compris à l'époque, transitent par ici des trains Bordeaux-Strasbourg, qui passent par Moulin, Montluçon, etc., avant l'avènement du TGV, bien avant. Et donc, on va avoir une ligne qui va avoir un intérêt local et un intérêt national important. Et puis, petit à petit, elle va décliner. Donc, à partir des années 50, on va avoir la fin de la ligne des chemins de fer économiques vers Cônes-Valliers. En 1972, la fermeture au trafic voyageur entre Comantry et Moulin. En 2015, la fin des circulations de frettes. Et je vous ai mis ici un des derniers trains de charbon qui circulaient jusqu'à Chavenon. C'est avant 2015, mais bon. Et puis, en 2019, la fermeture administrative, la procédure juridique qui conduit à la fermeture administrative de la ville. Donc, l'apogée, puis un long déclin progressif. Alors, ce pont, il a vieilli, évidemment. Ce qui a le plus vieilli, peut-être, ce sont les piles. Assez tôt, ces piles en fonte, elles se sont fendues. Et il a fallu mettre autour des frettes, des anneaux de consolidation. Donc, vous voyez une photo des années 30 où on en voit déjà quelques-unes. Et puis, une photo aujourd'hui où on voit tous ces cerclages qui permettent de maintenir les grands anneaux de fonte en un seul morceau. La fonte étant très cassante. Donc, ça, c'est une des fragilités de ces grands ouvrages français. Mais il reste dans un état relativement satisfaisant. Donc, avec toujours la même chose, les piles en fonte, les croix de Saint-André, le tablier métallique. Donc, il y a été ajoutée une conduite d'eau potable qui n'existait pas à l'origine et qui traverse l'Allier à cet endroit-là. Alors ensuite, cet ouvrage, il représente un patrimoine. Et ça, c'est très important parce que c'est un des derniers sinon, le dernier représentant d'une grande famille. En fait, ces ponts, comme je vous l'ai dit, du début du 19e siècle, ils ont été établis essentiellement sur des grandes lignes, sur des lignes qui avaient une priorité à être établies. Et donc, aujourd'hui, ces ponts qui ont été établis au 19e siècle ont tous disparu parce que ces tabliers ont été usés, ils ont été fatigués et ils ont été remplacés, surtout de ces grandes lignes, par des tabliers modernes en béton, en métal, etc. Mais ce ne sont plus les ponts d'origine. L'évolution de cette ligne de commenterie à Moulins a fait qu'il est resté alors que tous les autres ont été remplacés. Donc, c'est pour ça que c'est un des derniers représentants. Je vous ai mis en exemple le pont de Macon. Vous voyez que vous avez un véritable air de famille. Il se ressemble beaucoup. Le pont d'Orival en région parisienne, sur la Seine, vous voyez qu'il se ressemble également. Et puis, ces ponts, ils ont été, notamment les ponts qui étaient en région parisienne, ont été peints par des impressionnistes, beaucoup. Donc, vous voyez, je vous ai mis deux tableaux qui montrent ces ponts peints. Et donc, ça ajoute un intérêt patrimonial, puisque c'est la dernière représentation réelle de ce type de pont. Alors, également, on ajoutera autour du pont, et je pense que, je sais que Guénola va reparler du quartier, mais autour du pont, on a un patrimoine ferroviaire intéressant. On a à côté, dans le quartier des Garceaux, une remise à machine des chemins de fer économiques, qui est aujourd'hui bien conservée, bien que non valorisée, et qui sera intéressante de valoriser, parce qu'également, ces remises en briques et bois sont maintenant devenues assez rares. On a une petite gare à la Madeleine, alors qu'elle a été menacée de démolition, je ne sais pas si c'est fait ou pas, donc qui est intéressante, parce que c'est aussi une gare des chemins de fer économiques, qui a un intérêt patrimonial. Et on a, en bas, je vous l'ai mis, à côté de la remise en briques, la poutre frécinée, qui est la première poutre en béton précontraint qui est due à l'ingénieur fréciné. Et donc, c'est la première fois qu'on a fait la précontrainte du béton sur cette poutre, et on l'a testée en faisant passer un convoi ferroviaire dessus pour en éprouver la solidité. Donc, autour du pont, je pense qu'il y a une véritable valorisation patrimoniale ferroviaire à réaliser en complément de ce qui vient d'être fait. Et puis, on se trouve dans un site naturel singulier, un site Natura 2000, avec des berges de grande qualité, avec des sentiers comme le Sentier des Castors, un site très agrestes, très vert, délevé, avec une faune, une flore très riche. Mais là, je laisserai Benola en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et puis donc, tout ça, ça a mené à une étude de valorisation. Alors, cette étude de valorisation, en fait, elle a été amorcée en 2015, quand il y a eu l'arrêt des circulations ferroviaires, et où la SNCF a eu comme préoccupation de mettre son ouvrage en sécurité par rapport à sa responsabilité, en se disant, mais il ne faut pas que les gens aillent sur cet ouvrage parce que ça pourrait être dangereux pour eux. Et donc, elle a, dans un premier temps, mûré l'ouvrage, elle en a interdit l'accès, ce qui, évidemment, était à la fois peu esthétique, pas fonctionnel et pas du tout intéressant pour la collectivité moulynoise. Mais c'était une nécessité, une urgence de la part de SNCF. Il faut se replacer dans le contexte de ce que fait la SNCF, et notamment la SNCF Réseau aujourd'hui. Il y a quelques années, quand la SNCF n'avait plus l'usage de ces infrastructures, elle se dirigeait rapidement vers une procédure de déclassement qui lui permettait de vendre, de se débarrasser de ces infrastructures et de les vendre à des tiers, que ce soit des collectivités locales ou des privées, sans s'occuper de ce qu'elles allaient devenir et surtout sans s'occuper de la réversibilité. Donc, ce qui fait qu'on a aliéné une grande partie du linéaire ferroviaire français. Et dans des milieux urbains ou périurbains, on s'est aperçu rapidement que c'était une erreur, parce qu'aujourd'hui, on a parfois besoin de réouvrir des lignes pour acheminer du trafic, on a besoin de reprendre ce réseau ferroviaire pour réouvrir certaines lignes en périurbain, et on s'aperçoit que si on a plus le linéaire, on ne peut pas le faire ou il faut le faire à grand frais. Donc, à partir des années 2010, on a eu une nouvelle posture de SNCF Réseau où on a un parti pris de conservation des emprises, donc de conservation du linéaire, avec l'idée que peut-être un jour, on en aura à nouveau besoin, que ce soit des solutions ferroviaires ou pas, donc l'idée d'une réversibilité. Et en attendant, on pourrait les mettre sous cloche, mais ça veut dire que ça serait rapidement de la friche, donc ce n'est pas très intéressant. Et donc, l'idée, c'est de les valoriser et si possible, d'en confier une gestion déléguée à des tiers. Donc, on a une posture complètement nouvelle depuis une petite dizaine d'années à la SNCF, que ce soit pour le linéaire, mais aussi pour les ouvrages, pour les gares, etc., et qui est une posture aux antipodes de ce qu'elle était. Et ça, c'est important à noter, cette évolution du contexte. Donc, ça veut dire que rapidement, quand s'est posé le problème de ce pont et de sa conservation, de sa valorisation, SNCF Réseau, avec qui je travaille depuis longtemps, nous a demandé à l'université de faire une étude préalable et de voir s'il était possible de valoriser cet ouvrage et dans le but de lancer une concertation avec les collectivités locales. Donc, on a mené cette étude avec un groupe d'étudiants, puis plusieurs enseignants-chercheurs, avec un premier volet qui cadrait le contexte méthodologique et historique, un second volet qui faisait un état des lieux précis, mais pas que de l'ouvrage de tout le quartier autour, et puis un dernier volet proposant différents scénarii et différents projets d'aménagement. Alors, en fait, cela a débouché sur un diagnostic qui a permis de dégager différents enjeux. Donc, la combinaison entre cheminement pendulaire et touristique, avec la mise en place de cheminement en mode doux, la possibilité de bouclage de cheminement tout autour de Moulins, la valorisation historique du patrimoine, je viens d'en parler, la composition avec le milieu naturel et notamment toute la sensibilisation à l'environnement que peuvent avoir les populations urbaines. le risque d'inondation aussi, les connexions de cet ouvrage avec l'ensemble de la voirie moulinoise, et puis un outil de développement, un outil d'aménagement des quartiers riverains qui peuvent en bénéficier avec une attractivité nouvelle. Donc, on a, si je vous montre ça en plan, donc des différents enjeux envers les enjeux de composition avec le milieu naturel, des enjeux de développement des quartiers, des enjeux de développement de valorisation historique patrimoniale, des enjeux de connectivité, donc des enjeux multiples à travers ce projet. Et puis donc, tout ça, ça nous a amené à bâtir des scénarii, donc avec toujours en tête la réversibilité, la voie ferrée doit pouvoir être utilisée en cas de réouverture de la ligne, l'accessibilité et la sécurité, notamment tout ce qui est accessibilité PMR, la sécurité parce qu'il y a des traversées de route, des passages à niveau, l'interdiction aux véhicules motorisés et favoriser les modes d'eau et la prise en compte du risque d'innovation. Et donc, ça nous a amené à sectoriser les différents morceaux de toute la zone d'étude avec l'idée de traverser sur les passages à niveau, les connexions au quai de l'Allier, le pont lui-même, le secteur de la Madeleine, donc sectoriser un ensemble de zones. Et puis donc, on a ensuite proposé des aménagements avec à chaque fois quatre axes, je ne vous montre pas tous les secteurs, je vous montre juste des exemples, donc avec quatre rubriques à chaque fois, les matériaux utilisés, l'organisation des déplacements, la valorisation du patrimoine, le traitement des abords. Et donc, à chaque fois, décliné en trois options, une option légère, une option moyenne, une option lourde. Donc voilà. Et puis donc après, des intégrations paysagères et des représentations de ce que pourrait être tout ce projet d'aménagement. Donc voilà, je vous montre le secteur des garceaux, je vous montre ensuite le secteur de connexion avec les quais de l'Allier. Donc voilà un petit peu le contenu de cette étude préalable que l'on a remise donc à SNCF Réseau et qui s'en est servie après pour porter ce projet auprès des collectivités locales et avec le débouché que l'on connaît aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada